Voilà, il y a 19h, un nouveau journal consacré essentiellement aux provinces sur la télévision nationale congolaise. Soyez le bienvenu. On commence cette édition d'abord ici à Kim Tchata, le président de la République, Félix-Antoine Ségit, qui doit accorder l'église au milieu de l'État unique pour l'Afrique et les droits humains du Royaume-Uni, lorsqu'on l'initiait porté un message à l'environnement britannique dans les cadres du processus de paix. Commentaire. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de l'Owanda afin de ramener la paix dans l'Est de la RDC. Au cours de l'entretien, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, le ministre de Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, pour faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cesse-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes, du côté du Royaume-Uni, vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et 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 le Royaume-Uni. L'investissement déjà en cours et d'accord signé dans le domaine de la civilisation des aéroports, mais aussi d'investissement dans les domaines stratégiques comme les ressources culturelles avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant l'exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain, du public démocratique du Congo, notre plus grande riche, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation du capital humain afin que la prospérité et le développement durable puissent voir en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine, l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. L'Ambassadeur des Émirats Arabes Unis en poste à Kinshasa rassure du soutien de son pays aux efforts humanitaires. De la République démocratique du Congo, il a dit à la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziz Amounana, a échangé avec l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis en poste à Kinshasa, Anwar Baroud, El Baroud. Les deux personnalités ont évalué les droits humanitaires et sociaux en République démocratique du Congo. Pour la ministre, Aziz Amounana, les défis humanitaires et sociaux en RDC sont énormes. Elle compte sur les droits humains, dont les Émirats Arabes, pour des aides conséquentes. Au cours de ces échanges, Aziz Amounana exergue les efforts du gouvernement pour améliorer les socials des militaires dont les maris sont sur les champs d'honneur. L'Ambassadeur, Anwar Baroudi, à ONU, aucun effort ne sera ménagé pour accompagner les élèves du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Ambassadeur sociale, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Il promet par rapport à l'Ambassadeur de s'investir à travailler avec certaines ONG reconnues par l'État de l'Ambassadeur et le ministère de l'Ambassadeur sociale qui a eu le privilège d'être reçu par la vice-ministre de l'Intérieur et de l'Ambassadeur dans les cadres d'Orténariat sinogolais. D'autres détails dans ce reportage signé Tete Wungunja. La coopération sino-congolaise en matière d'immigration a été passée en revue par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba et les vice-gouverneurs de la France de Guangxi, la tête d'une forte délégation venue fraîcher la Chine. En ces jours dans la capitale congolaise, l'hôte du numéro 2 de la territoriale de la République démocratique du Congo s'entend au renforcement du scénariat avec l'identité dont le nombre d'habitants est devenu à 100 millions. Nous avons beaucoup de sociétés chinoises et chinoises qui travaillent ici dans votre pays. Nous voulons renforcer la coopération entre les deux pays, la sécurité des sociétés chinoises et aussi les chinois. de venir ici à votre pays et travailler en route et servir à toutes les sociétés chinoises, les chinois et les congolais. J'ai été impressionné par la suite de la vice-ministre. Nous avons l'objectif de notre visite cette fois à la réunion du vice-ministre. De son côté, la vice-ministre Eugenie Thielakamba a réitéré à la délégation chinoise la ferme détermination du président Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo a été réalisée par le gouvernement souminois par un partenariat gagnant-gagnant axé sur la sécurité. Les élus nationaux et provinciaux du Nord-Oubangui et du Kuilu se sont réunis pour plaider concernant l'organisation des élèves dans le territoire de Yakoma et de Masimanima. On a le député national Garry Sakata qui fait le compte-rendu. Il se dégage de la réunion conjointe des États-Unis et provinciaux du Kuilu et du Nord-Oubangui ont tenu en ce lundi août 2024 l'organisation d'action au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sans les élus de Masimba ni de Yakoma et donc sans le Kuilu ni de l'Assemblée nationale. A la Sénat, l'organisation avant le 30 octobre 2024 de l'élection législation nationale et progrès dans les circonstances de Masimba ni de l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale que celle de l'Assemblée nationale dans les provinciaux du Kuilu et du Nord-Oubangui. A Madame la Première Ministre d'imposer l'invitation d'assumer ses actions dans la dénue effective des élections, d'imposer également aux ministres du Kuilu et aux ministres des Finances de mettre en œuvre ses instructions dans sa lettre du Kuilu et du Kuilu pour la mise à l'action de l'Assemblée nationale. Madame l'Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'Assemblée nationale, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, je vis à l'organisation de l'élection dans les provinces afin de rétablir l'autorité entre les provinces et de rétablir les institutions. ...à présent la rubrique des provinces dans le Kassaï oriental, le directeur provincial de l'Office des routes signal des actes de vandalisme. Pour les ponts Louboudi, les ennemis de l'Assemblée nationale ne se pratiquent pas à commettre des forfaits contre des ouvrages d'intérêt public. Il dit que les cas, ces ponts nouvellement ouverts au trafic après plus de 20 jours de trafic et l'objet de sabotage de la population, le boulon vient d'être arraché par les inciviques. Yvette Makoutima. Deux semaines après l'inauguration du pont sur la route nationale numéro 1, Mboujima et Nanga par les gouverneurs de la province du Kassaï oriental, Paul Mboui Bouakapo. Les actes de sabotage sur cet ouvrage d'intérêt national ont commencé. Les personnes non encore identifiées arrachent des vis et des boulons qui servent de fil de carter. Informé par ces services installés à Kabeya Kamwanga, le directeur provincial de l'office de route Kassaï oriental, Marcus Okitachotia, a dépêché une forte équipe d'agisteurs de l'office de route conduite par l'ingénieur Malachi Kouete, conducteur des travaux à la brigade 803 pour aller renforcer les boulons. On a envie d'empêcher ces dossiers de sabotage. Nous avons constaté qu'il y a certains de nos compatriotes qui se comportent d'une manière honteuse. Nous avons trouvé qu'il y a eu vol de quelques éléments sur les ponts. C'est un acte de sabotage. Nous sommes venus avec une autre équipe pour pouvoir renforcer, donc souder tous les éléments qui sont sur les ponts, notamment les vis, les boulons, afin de les empêcher de continuer à déranger les ponts. Elle est mécontente de ces actes de sabotage. La population riveraine s'est dit choquée et qualifie ses arracheurs de boulons du pont Loubi des sorciers. Elle demande l'autorité de les rechercher pour les sanctions. Disons que ces actes de sabotage du pont Loubi va coûter des moyens concrets. Il faut souder partout et ça va durer 4 jours. La réhabilitation du pont Kibali, cet ouvrage dans le Kulma, a eu un impact négatif sur la population. Avec le moment, la députée de plusieurs articles de marché tombe à prenommée à la grande satisfaction tant de pratiquants et des riverains ces week-ends. Le président de l'Assemblée provinciale a fait le constat de l'évolution des travaux sur terrain. Reportage. En ce jour officiel dans le territoire de Ouachah, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Justin Zambandesou, est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de l'érection d'un nouveau pont qu'effectue l'office de route sur la rivière Kibali à Durba. Sur place, l'expliqueur de la première réhabilitation politique de Thuélé reçoit des explications du chantier sur la nature des travaux en cours. Il lui est même révélé que tous les éléments nécessaires pour le montage et les éléments de la structure sont déjà disponibles en attendant la fin de l'élargissement des différentes piles. Juste en bas, avec à ses côtés, certains élits provinciaux de la contrée encouragent l'équipe et l'exhortent à maximiser le temps afin de mettre fin au calvaire des usagers et de la population riveraine, considérant que le gouvernement Bakomitogou n'a ménagé aucun effort, quant à c'est. J'ai palpé du doigt, moi, personnellement, le travail du pont Kibali. C'est vraiment la vie de la population de Ouach. Thia et Durba vivent comme des provinces ou des pays à cause de ces pots ici. C'est Ouach qui alimente ces Durba. Aujourd'hui, on avait trouvé les châtiers en arrêt. Il y avait des petits problèmes techniques, il y avait des problèmes financiers. Le gouverneur a donné la solution. C'est comme ça que le travail a commencé. Il nous assure que dans deux semaines, on aura des pots sur Kibali. C'est comme ça que nous sommes venus par le pied du doigt. Nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui se déplace facilement et qui écoute la population. Je veux dire à la population, il faut laisser l'état au gouverneur pour qu'il fasse mieux. La ville de Tchikapa est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Pour ne pas voir cette ville disparaître, le gouverneur Kisper Moukengi lance les travaux anti-érosifs pour éradiquer les têtes d'érosion, dont le chef-lieu de la province du Kassai. Reportage. Après plusieurs descentes effectuées sur le terrain, c'est finalement ce jeudi 15 août 2024 que le gouverneur Kisper Moukengi Boukassi a procédé au lancement des travaux anti-érosifs à Tchikapa au lieu de la province du Kassai. Dans la colline de Kélé, les travaux ont été lancés pour lutter contre la têtes d'érosion qui menace découpée en deux l'avenue Maïmon dans la commune de Mondeo, alors que les travaux de la construction du pont sur la rivière Kangolungou ont été lancés à Dubu en pleine ville de Tchikapa. Ces travaux financés par le gouvernement provincial seront exécutés par l'Office d'Ivoirie et drainage l'OVD a martelé le gouverneur Moukengi, accompagné de son directeur de cabinet, maître Fokamba Lawailunga, du ministre provincial de Zutéper, Mwamba Mwamba Pierre, du directeur provincial de l'OVD et d'autres membres de son cabinet. Le premier citoyen du Kassai a exhorté le service que exécutent ces travaux des maîtres du serrier pour une ressource stale et bénéfique à la population. L'autorité provinciale a demandé non seulement de veiller à la sécurisation des matériaux qui seront disponibilisés pour la réalisation de ces travaux, mais aussi désapproprier ces projets. Pour sa part, le directeur provincial de l'OVD a dit que ces travaux préventifs nécessitent également l'appui du gouvernement central. La population desquelles il est satisfait et remercie les gouverneurs des provinces pour son implication dans les infrastructures du Kassai, même signe manifesté par la population d'Idibumba, qui démontre sa gratitude au chef de l'exécutif provincial qui entame l'exécution de son programme d'action quinquenal. Gouverneur de la province, vous avez marqué un pas du gouvernement sur les milieux. Nous vous remercions parce que nous avions souffert pendant tant d'années. L'aéroport de Kavoumou à Bukavou va suivre une tueur de jouvence avec la construction de l'organe moderne d'une tour de contrôle au standard international et l'élargissement de la piste d'atterrissage. Confirmation des responsables de l'entreprise Sokerico à leur rencontre avec le gouverneur du Sud qui vaut commentaire. A la tête d'une forte délégation, accompagnée de l'ingénieur chef de projet de la société Sokerico, chargée d'exécuter les travaux des constructions et des modernisations de l'aéroport de Kavoumou, le notable Patrick Boussoubouanoui a été reçu en audience par le gouverneur de province Jean-Jart-Pourossi. Il était question de présenter la maquette de la nouvelle robe de jouvence qui va revêtir les installations aéroportuaires de Kavoumou, les conditions nécessaires étant réunies à 60%. Ses partenaires viennent nous confirmer les débuts de la reconstruction de l'aéroport de Kavoumou. L'extension de l'aéroport, c'est vraiment, la piste sera étendue de 700 mètres pour commencer et nous sommes très très ravis parce que là nous serons vraiment indépendants par rapport à nos ennemis, à nos pays voisins sur le plan des vols internationaux. Le notable Patrick Boussoubouanoui a félicité et encouragé le gouverneur de province pour son souci de reconstruire la province avant de rendre les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui a tenu à sa promesse faite pendant la campagne électorale. Depuis l'indépendance, cette province n'a jamais eu un aéroport digne de ce nom. Je voudrais rassurer la population du Sud Kivoumou que c'est chose faite. Les travaux ont déjà commencé et c'est une fierté pour moi aussi d'avoir accompagné ce projet dès le départ. Nous remercions les chefs de l'État, le président de la République qui avait promis et a donné à cette province. Nous remercions aussi le ministre de Budget qui a permis que la première tranche de paiement que la société a déjà reçue. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Sokerico sous la supervision du groupe de partenaires pour les services SMAT. A Durban, dans le territoire des Ouachas, les travaux de construction du pont Kibali sur la route nationale numéro 26 évoluent normalement. Ces ponts rêvés d'une importance économique majeure dans la région. Elles facilitent les échanges commerciaux dans toute l'ex-province orientale. Nathalie Kabea Visite des travaux de la réfection et modernisation de la route nationale numéro 1 en tronçon Kamina Luna par le gouverneur Diolomami, honorable Benzamouloumé Marmont. A ses côtés, les ministres provinciaux, celui des infrastructures et de l'antérieur. Le gouverneur s'est entretenu avec la délégation de l'entreprise Crec Neuf, avec à la tête le chef d'émission de l'ACGT, Singa Kabila Israël. Sur place, il a écouté l'équipe à pied d'oeuvre sur l'évolution de ses travaux. Des difficultés ont été relevées par les ingénieurs afin de rencontrer la satisfaction des usagers. Après ce tête-à-tête, Benzamouloumé Marmont a visité le fût contenant le goudron entreposé au site Tuntumba. De là, il a eu également visité les travaux qui s'effondrent sur la route nationale numéro 1, accès Kamina Kanyama vers Mouinéditou. Ici, le gouverneur a salué l'exécution de ses travaux qu'il fit d'une lueur d'espoir pour les Oulomamias. Il s'y est de signaler que le gouverneur a remercié les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseki-Dichilombo, pour ses projets qui visent le développement dans son entité. A la même occasion, il a invité toute la position à bien sécuriser ses partenaires qui sont venus apporter leur contribution au développement de la province du Oulomamii. Cette cérémonie riche en couleurs, un rapport avec la remise officielle des ouvrages construit par l'ONJADRA à travers le projet Bourré-K2 avec le financier USAID, a été présidé par Nguyen Zaniko, administrateur du territoire de Tchikapa. C'était un projet qui visait pratiquement 8000 ménages, et ces 8000 ménages ont été satisfaits. Nous avons fait la protection des sources d'eau, 8 au total. Nous avons également réhabilité la route. Il était initialement prévu 34,2 km, et nous sommes allés jusqu'à 39. Une affaire de 400 dalles ont été distribuées pour que des latrines soient saines et propres et hygiéniques. Ce projet a aidé nos mamans et nos papas à être plus alphabétisés, c'est-à-dire à savoir lire, écrire et calculer. Ces ouvrages doivent être utilisés avec toute conscience pour le bien-être de la communauté. Nous demandons à la communauté bénéficiaire de vraiment de bien protéger ces biens, notamment ces centres d'alphabétisation. L'objectif est que ce soit utilisé pour la formation des analfabètes et aussi la formation professionnelle. Sentiment déjà exprimé ici par l'administrateur du territoire de Tchikapa. Au nom de son excellence, Félix Antoine Srelli-Tchoulombo, je tiens à remercier sincèrement Adra et Lissaïd pour la concrétisation de sa promesse. C'est la danse traditionnelle boucle à la boucle. Dans la province de Lutourie, grâce à un partenariat entre les opérateurs économiques y verront dans les secteurs pétroliers, il gouvernera de cette entité dans les cadres de la perception de la taxe conventionnelle à l'importation, permet d'assurer la modernisation de la voie urbaine de Bounia. Le résultat du partenariat et de la bonne collaboration entre les importateurs de produits pétroliers et l'administration militaire de Lutourie sont de plus en plus visibles en province de Lutourie. Pour Daniel Mouguissa, président des pétroliers, les avancées significatives enregistrées pendant le temps de siège, dont l'évolution remarquable de l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, est l'un des éléments qui encouragent. Le pétrolier a continué d'appuyer les initiatives du gouverneur militaire, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni a envie de développer davantage cette partie de la République. Grâce au contrat de partenariat d'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, fait largement dans le commercial de pétroliers, vous avez vu que la ville de Bounia a pris de couleur noire. Nous payons nos taxes. Cet contrat de partenariat, il voit là, grâce à cela que le gouverneur s'est fait, pourvu que la ville de Bounia puisse être asphaltée, comme tel qu'il l'avait constaté. Cet opérateur économique se félicite également par la calme sécuritaire observée dans plusieurs parties de la province, facilitant le panouissement des activités économiques dans des zones jadis inaccessibles. signalons qu'en cette période de l'état de siège, plusieurs routes sont réhabilitées par l'administration militaire. Il s'agit notamment de la route de Bounia-Koumanda, Bounia-Kasényi, Bounia-Mahagi, Bounia-Mungualou, pour ne citer que celles-là. Ces réalisations sont dites l'utilité sécuritaire et socio-économique importante pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Le fonctionnement de la difficulté, les défis à rélever pour rendre la RTNC plus efficace au service de la population. John Loubouéa était face au directeur provincial de ces médias publics sur la question. Le directeur provincial de la RTNC à l'Étourie s'engage à accompagner l'administration militaire dans sa mission de restauration de l'autorité de l'État dans cette province, dans sa phase de stabilisation. Ben Ksemoubengoua Katanji, l'aduce lundi 19 août courant, au gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Nubouéa-Koumanda-Jouni, était lors de sa présentation de ses civilités. Qu'il est grand temps qu'on puisse redresser les choses, lui est prêt à accompagner. C'est vrai qu'il a constaté qu'il y a eu des défisances par rapport à la maison de la RTNC, si bien qu'à un certain moment, la maison a marqué de confiance dans les chefs de la population. Ben Ksemoubengoua a estimé que nous avons un travail à faire, celui de redresser et changer la manière de travailler pour que la RTNC reprenne son image d'attente. Nous devons aider l'autorité à continuer à rétablir l'autorité de l'État dans cet état de siège. Et la RTNC, c'est un outil de communication que le gouverneur est censé utiliser pour l'accompagner dans le pouvoir de la sienne. À ce sujet, la RTNC est censée utiliser son canal pour faire passer le message de sensibilisation, de cohabitation pacifique, de cohésion nationale. pour s'assurer que la population comprend qu'elle doit vivre ensemble et que peut-être il faut contribuer à être démobilisés et ceux-là qui veulent peut-être regagner l'armée par la voie normale. Et la RTNC est là pour accompagner l'autorité provinciale. Immédiatement après cette audience, ça nous suivit, la cérémonie de remise et de prise en l'autorité provinciale à d'intérim, sortant Roli Moulamba et son successeur dans une ambiance pour l'enfant. ... ... ... ... C'est en qualité de représentant personnel du gouverneur de province, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo en mission, que le vice-gouverneur Prosperante Lantambidila a pris part à cette cérémonie consacrée au lancement des activités d'exploitation du parc à conteneur Gécotrans au quartier Pozo. Si à l'entrée comme à la sortie de Matadi, ce nouveau parc à conteneur est une initiative privée qui va non seulement contribuer à la réduction des embouteillages dans la ville, mais également a apporté la solution aux problèmes récurrents de l'engorgement du pays à conteneur. Dans son allocution, l'administrateur gérant Dieu de Nekasimbo a révélé que c'est depuis 2016 que la société Gécotrans a aidé de s'investir dans la construction de ces parcs à conteneur qui s'étend sur une superficie de 3 hectares. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Nous avons stocké dans cet espace 2 500 millions dans les conditions les plus sécurisées. Juste après, l'âge Dieu de Nekasimbo a remis au vice-gouverneur Prosperante Lantambidila les clés de 5 motos destinées à la police de circulation routière et à la mairie, mais aussi des appareils de communication talkie-walkie. S'en est suivie la visite des installations du port sec qui dispose d'un entrepôt de 1000 m2, deux autres de 2000 m2 en construction, mais aussi deux grands bâtiments abritant le service requis pour le dédouanement. Entre temps forts de la cérémonie, c'est le lancement des activités d'exploitation du port sec à travers une opération de déchargement de conteneurs. Le PCA de l'Egefray m'accompagné de quelques membres du ministère de Transport se journe dans la province du Congo central à l'explication de sa mission dans ses reportages. Cette mission d'itinérance initiée depuis vendredi 16 août dernier par le président du conseil d'administration de l'office de gestion des frais multimodales OGFREM, Amis Simakoutano, en tête d'une forte délégation de membres du ministère de Transport et ses services, a concerné le poste de Mwanda, Goma et Matadi. Objectif, c'est rassurer du bon fonctionnement de cet office dans ses coins du pays. Depuis que nous avons pris la responsabilité à la tête de cette institution, c'est pour la première fois que nous puissions effectuer un voyage d'itinérance. Je crois que cela nous permettra de pouvoir orienter surtout nos décisions en tant que conseil d'administration. C'est ce qui justifie les séjours que nous allons passer au Congo central en général. Et bien entendu, avant d'aborder ces activités, il était important que nous puissions venir présenter nos civilités aux autorités et par cet acte, je crois que nous sommes bénis et puis nous allons effectuer tout ce que nous avons prévu au long de notre voyage. Les agences et cadres de l'OGFREM ont réservé au scartre du PCIA Amis Simakoutano et à toute sa délégation un accueil et honneur dû à son rang à chaque étape, à savoir Matadi, Boma et Mouanda, à l'agence de l'OGFREM Mouanda, le PCIA de l'OGFREM avec son équipe ont tenu une séance de travail purement technique avec les différents responsables et agents. Ces périples du PCIA de l'OGFREM aura comme point de chute les postes frontaliers de l'UFU. Le sud au bambulaire et à l'investiture du gouvernement provincial, l'opportunité pour les élus provinciaux des demandes aux gouverneurs de promouvoir l'agriculture et les infrastructures routières. Le gouverneur de la province de Subanguise, le révérend pasteur Michel Moubongalobo a présenté ce samedi 16 août 2024 son programme quinquennal du gouvernement en vue de l'investiture de son équipe gouvernementale. Ce programme qui s'articule autour de six axes téléfendus avec brio devant les députés provinciaux au cours de la dernière plénière de cette session extraordinaire qui s'est d'ailleurs clôturée après l'investiture de ce gouvernement. C'était en présence du vice-veneur Jean-René Galécois, des ministres provinciaux récemment nommés de quelques membres du comité provincial de sécurité ainsi que d'une foule immense venue pour la circonstance. Dans son discours au programme, le premier des citoyens du Subanguise, maître Michel Moubongalobo a revelé que son budget quinquennal s'élève à 3,899,000, 306,110 dollars. En effet, après un jeu de questions et réponses, le programme très ambitieux et porteur d'espoir pour le décollage du développement du Subanguise à en croire un élu a été adopté moyennant quelques remarques et suggestions et du coup le gouvernement Moubonga a été investi. Un atelier du renouveau charismatique a été ouvert et réfermé ses portes dernièrement dans la province du Manema. Je voulais suivre les recommandations de ces assises dans ce reportage. Une messe écharistique de clôture de l'atelier interdiocesan du renouveau charismatique catholique RCC en sigle de la province ecclésiastique de Bukavu a élié ce jeudi 15 août 2024 à Kindouchevelet de la province du Manema. Elle a été dite par l'abbé Nestor Salomunda Ibandou, représentant de l'évêque pour la cérémonie dans la cour de l'incité de les nanos devant plusieurs fidèles venus des différents diocèses tels que Bukavu, Ouvira, Goma, Benebutembo, Kasongo et Kindou. Interrogé, l'abbé Gaspard Lukongo, homonien diocésain du renouveau charismatique diocèse de Kindou, a déclaré que ces assises avaient pour objectif d'examiner les forces et faiblesses en vie d'adopter de nouvelles méthodes pour le développement harmonieux de nos diocèses respectifs. A l'idée soulignait que ces travaux avaient pour thème « Construisons le renouveau charismatique catholique dans un amour parfait en nous laissant conduire par l'Esprit Saint ». C'était un atelier inter-diocésain de la province de Bukavu. Tous les responsables et leaders de nos six diocèses se réunissent une fois par an et dans ces rendez-vous-là, ils essaient de voir quelle est la marche du groupe, qu'est-ce qu'il faut prendre comme nouvelle méthode, quelles sont les difficultés qu'il faut affronter. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours un thème qui nous guide. Alors la messe de tout à l'heure a consisté à remercier le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a guidés et qui nous a permis de bien finir cet atelier. Enfin, deux jours ont suffi pour harmoniser la vie entre les parties prenantes par des voies de moyens pouvant permettre la vulgarisation de la loi numéro 22 bar 033 du 15 juillet 2022 portant promotion et protection des peuples autochtones. Images et commentaires. Vers une société inclusive, sans discrimination, le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité dote les peuples autochtones un outil de protection et de promotion de leurs droits. Aujourd'hui, nous avons des outils de vulgarisation standardisés et acceptés par tout le monde. Tout ça, c'est harmonisé et nous avons parlé un seul langage avec tous les parties prenantes. Occasion pour les parties prenantes issues des différentes structures de peuples autochtones en collaboration avec la dynamique du groupe des peuples autochtones de parler un même langage, d'harmoniser le vu pouvant conduire à la vulgarisation de la dite loi. À l'issue de cet atelier, je remercie d'abord le président de la République à travers ses services spécialisés, notamment les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières et j'ajoute l'intégration des peuples autochtones. À présent, nous avons compris que nous ne sommes pas des enfants abandonnés et nous ne sommes pas les filles des parents pauvres. Nous sommes les fils de la nation, les fils de l'État congolais. Les travaux se sont clôturés par un communiqué final qui met en exergue plusieurs recommandations qui seront présentées dans les tout prochains jours aux autorités compétentes pour son applicabilité. Merci le show, Masta Diabo pour les 20 heures. Surtout n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité. Et moi, je vous dis au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada